La première question que j'aimerais bien vous poser, donc le pacte mondial est à quelques mois, donc il aura lieu en décembre prochain à Marrakech. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'état d'avancement des discussions, des négociations pour la préparation de ce pacte mondial ? Alors vous savez, c'est un processus qui est géré entièrement par les États membres des Nations Unies, sous la gouverne de deux co-facilitateurs, soit les représentants permanents à New York auprès des Nations Unies, du Mexique et de la Suisse, et eux dirigent ces négociations, qui sont bien sûr très complexes, qui impliquent tous les membres des Nations Unies, et nous sommes présentement exactement à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on a prévu six semaines, en fait, de négociations, un échéancier d'environ une semaine par mois, et là les trois premières semaines ont été complétées. Les co-facilitateurs revisent le texte au fur et à mesure des consultations. Donc on s'attend à ce que le texte final soit adopté comme prévu à la mi-fin juillet. Il sera évidemment l'objet de l'adoption très formelle lors de la grande conférence intergouvernementale qui aura lieu ici à Marrakech en décembre, mais le texte tel que négocié devrait être finalisé en juillet cette église. D'accord. Et sinon, si je vous pose la question, quels sont les défis, les principaux défis de ce pacte à relever ? Écoutez, les questions qui étaient à l'origine de cette initiative demeurent des questions qui sont difficiles et sur lesquelles les États membres vont devoir s'entendre sur une formulation qui leur convient. Et d'ailleurs, ce sont des questions qui sont reflétées dans le processus de Rabat, le processus qui tient sa cinquième conférence ici à Marrakech et qui implique des États africains et les États de l'Union européenne. Ce sont des questions qui ont toujours préoccupé les États membres, autant ici, entre l'Europe et l'Afrique, que dans les pays d'Asie, les pays d'Amérique latine vis-à-vis, par exemple, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire en particulier la question des migrations irrégulières. Ce n'est pas la seule question, mais c'en est une qui demeure très épineuse. Toute la question de la migration en relation avec le développement, la croissance économique, le développement durable, ça c'est plus facile parce que maintenant on a les objectifs du développement durable, la lutte contre la pauvreté. Donc il y a déjà beaucoup d'initiatives en cours. Mais sur la gestion précisément de la question des migrants qui sont en situation d'irrégularité ou qui sont en transit de façon irrégulière, ça c'est une des questions qui demeurent très problématiques. Et aussi la distinction entre réfugiés et migrants. Les réfugiés, comme vous le savez, font l'objet de la protection particulière d'une convention de 1951, mais ça ne couvre pas tous les aspects de la mobilité humaine. Alors la distinction entre les deux groupes demeure une question sur laquelle les États membres doivent s'entendre. D'accord, seulement jusqu'à la date de juillet d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des blocages au cours de ces négociations ? Écoutez, il n'y a pas vraiment des blocages. Je dois vous dire que l'atmosphère de façon générale à New York est très positive. Tout d'abord, soyons clairs, il s'agit de négocier un document qui ne sera pas contraignant sur le plan juridique. Et ça, dans une certaine mesure, ça allège la teneur des discussions. Il ne s'agit pas de négocier à la virgule près des engagements qui seraient contraignants sur un plan juridique. Par contre, on espère que les États membres vont prendre des engagements concrets qui vont les lier au moins sur le plan politique ou moral. Si on s'engage à prendre certaines initiatives, ce sont des paroles données, mais c'est un document non contraignant. Donc, je pense qu'il y a un peu de flexibilité dans les pourparlers. Et de façon générale, même sur des sujets où il y a des différences d'opinion, l'atmosphère demeure très sereine, très positive. D'accord. Vous avez certainement discuté de cela. Est-ce que les modalités de la mise en œuvre de ce pacte, est-ce qu'il y a déjà une vision dans ce sens-là? Ça, c'en est déjà une des questions qui est encore une question délicate. D'une part, c'est difficile de s'entendre sur des modalités de mise en œuvre avant d'avoir un texte qui définit bien le genre d'engagement qu'on doit prendre. Et il y a toute la problématique du manque de financement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'intérêt au niveau des Nations unies pour créer, on ne va certainement pas créer une nouvelle organisation, un nouvel organisme. Mais d'autre part, il va falloir mettre un peu d'ordre dans les organes qui existent présentement, l'Organisation internationale de la migration, le HCR. Alors, il y a beaucoup d'acteurs, le BIT, le Bureau international du travail, qui s'occupe des standards en matière de travail. Donc, il y a beaucoup d'acteurs renouisiens, il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et on espère qu'il y aura quand même une volonté de la part de certains pays donateurs, à terme, de financer des initiatives pour développer les capacités qui, dans bien des cas, ont des lacunes importantes. Par exemple, on parle de la question des transferts d'argent de la part des travailleurs migrants envers leurs familles. Il y a beaucoup de travail à faire sur cette question-là pour réduire le coût des transferts. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Là, il va falloir faire un effort de ce côté-là. La question de l'identification a toutes sortes de fins, y compris de retour des migrants qui sont dans une situation d'irrégularité et qui ne peuvent pas être régularisés dans un pays d'accueil. Donc, on doit espérer que le pacte lui-même va prévoir des modalités, en fait, de mise en œuvre et de financement. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure la réunion décisive du mois de juillet. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus avant la date butoir de décembre? Oui, il y a encore trois réunions jusqu'en juillet. Une dans deux semaines, mais une autre réunion. Et là, quand on parle de réunion, on parle d'une semaine de négociations intenses. Alors, quels en sont les enjeux? On revoit le texte. Vous savez, le texte qui a été proposé comprend 22 objectifs. C'est un texte très détaillé. Et au cours des négociations, les États membres se prononcent sur certaines parties du texte sur lesquelles ils voudraient voir des changements. Tout ça est pris en compte par les co-facilitateurs, les ambassadeurs du Mexique et de la Suisse, qui reviennent par la suite avec des modifications de texte. Donc, il y a une réunion en mai, une en juin, et on espère bien que le texte va être finalisé en juillet. Ensuite, il va être le texte qui sera le pacte, en fait, le texte du pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières, va être déposé, introduit, en fait, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais il sera adopté formellement à Marrakech en décembre. D'accord. Mais sinon, parallèlement à ces discussions pour la préparation de ce pacte, il y a d'autres organisations qui se préoccupent par la question de la migration, notamment l'Union africaine. Le roi, sa majesté le roi, est chargé, justement, de préparer un agenda pour l'Union africaine. Il a fait des propositions dans ce sens. Est-ce que ça converge avec ce qui est en cours de discussion dans le cadre du pacte mondial? Oui, je pense que c'est très encourageant de voir le niveau d'intérêt que le continent africain apporte à cette question. Au tout début des consultations, donc, ce processus a commencé il y a un an, en fait, il a commencé à l'automne 2016, mais le processus d'adoption du pacte a commencé lors des consultations thématiques et régionales et il y avait un peu d'inquiétude du fait que l'Afrique semblait bien un peu distraite ou très absente. Ça n'est plus du tout le cas. Le continent est très, très bien représenté à New York, beaucoup d'engagement et sur place, bien sûr, le leadership de sa majesté le roi reflète, je pense, l'intérêt que l'Union africaine porte à cette question. Il y a eu le protocole de Kigali qui parle de plus en plus de faciliter, en fait, la mouvance migratoire. La CDAO a déjà son propre environnement, mais de l'étendre à l'échelle du continent avec un passeport africain. Vous savez, contrairement aux perceptions qui sont très répandues, mais qui sont fausses, la mouvance migratoire, elle est avant tout régionale. Elle n'est pas internationale. Ça n'est qu'une très faible population des 250 millions de migrants qui existent aujourd'hui dans le monde, qui se déplacent de façon transcontinentale. Alors, la plupart de la migration, elle se fait dans les pays voisins et ensuite sur une base régionale un peu plus étendue. Donc, les initiatives comme celle de l'Union africaine sont fondamentales. Sinon, est-ce que vous pouvez nous parler de rôle à jouer par le Maroc dans ce sens, justement? Justement, d'abord, le leadership qui est exercé par le roi sur cette question-là au sein de l'Union africaine positionne bien le Maroc. Il y a déjà eu des consultations. Le Maroc a déjà accueilli plusieurs initiatives. Le fait que Marrakech, aujourd'hui et demain, soit l'aube de cette réunion ministérielle du pays. Vous savez, le processus de Raba, c'est un, je l'ai dit aujourd'hui, c'est dans quelque sorte une espèce d'ancêtre de ce pacte mondial. C'est une initiative euro-africaine ou afro-européenne qui s'est penchée exactement sur les questions qui continuent de nous préoccuper aujourd'hui. Migration et développement, migration irrégulière, l'aspect développement, mais l'aspect humanitaire, sécuritaire. Alors, ça fait depuis 2006 que cette initiative, dans laquelle le Maroc est très présent, est sur place. Et évidemment, que le Maroc se soit proposé et a été accueilli par les Nations Unies comme le pays hôte de cette très importante conférence qui va avoir lieu au niveau des chefs d'État, chefs de gouvernement en décembre, je pense, signale l'intérêt du gouvernement marocain pour faire cette question. D'accord, avant-dernière question, si vous le permettez, vous l'avez évoqué là, vous participez à la cinquième conférence ministérielle des travaux de Raba pour le dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce rendez-vous qui se tient à Marrakech encore une fois? Je pense que ça va, premièrement, ça devrait aider à réconcilier certaines positions africaines ou européennes au niveau des négociations du pacte mondial. Vous savez, c'est très important, on parle d'un pacte mondial, donc il ne peut pas répondre de façon très ponctuelle à des préoccupations très locales, mais ce processus de Raba, qui est discuté ici à un niveau ministériel à Marrakech cette semaine, c'est un modèle de coopération internationale qui devrait, qui va, j'en suis certaine, avoir un impact sur la qualité des négociations à New York pour un pacte plus généralisé. Vous savez, les États membres nous rappellent constamment que la question de la migration relève de la souveraineté des États. Et ça, ça ne fait aucun doute. Les États ont la prérogative, en fait, ils ont d'ailleurs la responsabilité de gérer leurs frontières, de s'assurer et de déterminer qui est sur leur territoire, dans quelles conditions, pour combien de temps, sont sujets, bien sûr, à des règles de droit international comme le principe de non-refoulement. Alors, il y a quand même des contraintes qui sont déjà établies, mais c'est une prérogative souveraine. Par contre, elle ne peut s'exercer de façon adéquate que sur la base de la coopération. Par définition, quand une personne traverse une frontière, ça implique les intérêts de plus d'un État. Donc, la meilleure façon de mettre en œuvre les politiques nationales, c'est sur la base de la reconnaissance d'une interdépendance des États et d'une meilleure collaboration. C'est exactement ce que le processus de Rabat tente de faire depuis plusieurs années, avec beaucoup de succès, je crois, et qu'il devrait influencer de façon très positive le processus de New York qui va donner lieu à ce pacte. On est d'accord. Dernière question. Il y a plusieurs appels qui sont annoncés, surtout par des centres de réflexion. C'est de faire la part des choses concernant la définition des concepts. Ils font la différence entre la migration choisie, la migration régulière et la migration clandestine. Dans les discussions en cours, est-ce qu'il y a justement cette prise en considération de cette nuance entre ces différentes formes de migration? Dans le texte qui est présentement proposé, ce n'est pas le genre de terminologie qui a été adoptée. Par exemple, on n'a pas approché la question sur la base des choix volontaires. Les déplacements forcés, plutôt que les déplacements volontaires, ne sont pas vraiment au centre des discussions. L'exemple classique de déplacements forcés, ce sont les réfugiés qui fuient la persécution. Vous savez, cette Convention sur les réfugiés, elle a été adoptée en 1951. Si on devait la réécrire aujourd'hui, il est très possible que des déplacements forcés, forcés par exemple par des changements climatiques, que ce soit des changements brutaux ou des changements au compte-route, ce serait très possible que ce serait le sujet de conversation. Il n'y a aucun appétit présentement pour renégocier un document contraignant. Et donc, l'approche, elle est plus basée sur les objectifs du développement durable, voire les aspects positifs de la migration, par exemple en matière de développement. Et donc, le projet qui est en cours vise à améliorer les conditions de migration régulières, à s'adresser aux sources profondes d'immigration irrégulières, entre autres en ouvrant plus de voies d'accès au marché du travail dans les pays développés par des voies légales et régulières. Mais on a moins approché cette question sur la base de choix volontaires ou d'immigration forcée.